Le concert du couronnement du 7 mai prochain s'annonce éclectique. Aux côtés de Lionel Richie, Katy Perry, ou encore Take That, quelques invités un peu spéciaux ont répondu présents à l'appel de Charles III. A l'image de ce qui avait été fait pour le grand concert organisé pour le jubilé de platine de la reine d'Angleterre, des petits sketchs vidéo ont été tournés en prévision du grand événement. Le site The Express annonce que deux invités de choix ont été missionnés pour les tournages, Tom Cruise et Winnie Lourson. Si le premier est un ami de la famille royale, prenant le thé avec la reine à Windsor ou discutant avec William et Kate lors de l'avant-première de Mission Impossible, le second est l'ami de tous les Britanniques. Winnie Lourson, créé par A. Amille Lourson, est l'un des joyaux de la littérature anglo-saxonne pour enfants, et sa présence devrait dérider l'assistance tout comme l'avait fait l'ours Paddington dans un sketch tourné avec Elisabeth II. Winnie et Charles III partageront toutes des tartines de miel, bio, ensemble à l'écran. Charles III offrirait ainsi un joli clin d'œil à sa mère, décédée en septembre dernier. Charles III, roi d'Andy, l'homme le mieux habillé du monde Emmanuel et Brigitte Macron savent où ils seront assis dans l'abbaye. Le dirigeant français devrait se rendre au bras de son épouse, Brigitte Macron, en l'abbaye de Westminster, à Londres, pour célébrer cette journée historique. Comme l'a illustré le Daily Mail à travers un schéma publié ce vendredi 28 avril, Emmanuel et Brigitte Macron seront placés dans le coin des Poères, un lieu de l'édifice se trouvant non loin de l'hôtel où seront couronnés le père des princes William et Harry et la reine consort Camilla Parker Bowles. Situé dans le transepte sud de l'abbaye, cet emplacement a été nommé de la sorte car nombre de plumes britanniques y ont leur dernière demeure, à l'image de Geoffrey Chausset ou encore de Charles Dickens. Le successeur de François Hollande et son épouse occuperont cette section de Westminster avec Jill Biden, sans son époux, le premier ministre australien Anthony Albanese, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ou encore Nikos Christodoulidis, le président de la République de Chypre. Crédit photo, agence 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 Sous-titrage ST' 501